Merci. Et je vous assure que c'est très précieux dans le désert actuel, dans le désert où nous sommes. Alors je dois vous parler, dans le cadre du programme que M. l'Abbé Simoulin a établi, je dois vous parler de la révocation de l'édit de Nantes. Et je commence tout de suite en vous rappelant la date, le 18 octobre 1685, par l'édit de Fontainebleau. La cour, en effet, était à Fontainebleau. A chaque automne, la cour de Versailles se transportait à Fontainebleau. Donc le 18 octobre 1685, le roi Louis XIV révoque l'édit de Nantes. C'était il y a donc un peu plus de trois siècles. Très applaudi sur le moment, par toute la France, La décision du grand roi a été ensuite, et est encore aujourd'hui, presque toujours critiquée. Les historiens de droite, dits de droite, par exemple Bainville, Gaxotte, y ont vu une faute politique. Et les historiens du siècle des Lumières, Voltaire, par exemple, les historiens romantiques, Michelet, par exemple, et les historiens républicains, Lavis, par exemple, font de la révocation l'une des preuves, avec l'Inquisition et les croisades, du fanatisme de l'Église romaine et du despotisme de la monarchie française. Alors, quant à nous, que devons-nous en penser ? Je crois qu'il faut d'abord, si nous voulons comprendre quelque chose à cette affaire, c'est rappeler ce qu'était l'édit de Nantes, promulgué par le roi Henri IV en 1598. C'était un édit de tolérance. Les protestants obtenaient le droit, c'était un nom que l'on donnait à ces édits, promulgués par les rois de France en faveur des protestants, pendant les guerres de religion, et Henri IV a donc bien promulgué un édit de tolérance. Les protestants obtenaient le droit de célébrer leur culte, de posséder des temples, d'avoir des ministres, des pasteurs, des écoles, de tenir des assemblées religieuses, et de gérer leurs propres églises. Ces assemblées religieuses s'appelaient des colloques et des synodes. Et de plus, les protestants français, ils étaient 1 200 000 ou 1 300 000 à cette époque, en 1598, ce qui était quand même important. Ils obtenaient des droits civiques importants, ils étaient reconnus comme citoyens à part entière, et pouvaient accéder à tous les emplois. Il y avait quelques restrictions. Le culte n'était autorisé que dans deux villes par baillage. Or, il y avait en France 130 baillages à peu près. Et dans les fiefs, des seigneurs hauts justiciers, c'est-à-dire des seigneurs qui avaient droit de haute justice, faisant profession de la religion protestante. Le culte était par contre, en revanche, interdit à Paris, dans la capitale. On ne pouvait pas accepter que le roi très chrétien, le roi très catholique, puisse être en quelque sorte contaminé par le culte protestant. Il était interdit à Paris, dans les villes épiscopales, dans les villes des évêques et aux armées. C'était donc une liberté réelle, assez large, mais mesurée. Alors, outre l'édit, en dehors de l'édit lui-même, Henri IV avait signé des articles secrets, des brevets qui conféraient aux protestants des privilèges politiques très importants, et entre autres, le droit de tenir des assemblées politiques, qui n'étaient pas les mêmes que les assemblées ecclésiastiques, et d'avoir garnison dans certaines places dites de sûreté. Montauban et La Rochelle étaient les principales de ces places de sûreté. Là, il y avait des soldats protestants, il y avait des garnisons protestantes, le protestantisme constituait de ce fait un État dans l'État. Et les protestants l'avaient profité, bien sûr, pour se révolter plusieurs fois contre l'autorité royale, et ces privilèges avaient été supprimés, après une révolte particulièrement vive, celle du duc de Rouen, ces privilèges avaient été supprimés par le roi Louis XIII, par l'édit de grâce d'Alès, en 1629. Cependant, à cette occasion, la monarchie n'avait pas touché la liberté religieuse, qu'elle avait tenue à garantir à nouveau par l'édit de grâce d'Alès, et qui, même après cette révolte du duc de Rouen, était demeurée entière et intacte. La révocation de 1685 n'en apparaît donc que plus étonnante. Et ce n'est pourtant pas une lubie de Louis XIV. Ce n'est pas une lubie de Louis XIV. C'est certainement une rupture, la révocation, mais c'est aussi une continuité. C'est une rupture avec la tolérance civile observée par Henri IV et Louis XIII, qui autorisaient le culte, dans leur royaume, le culte protestant. Mais c'est aussi une continuité, car l'édit de révocation s'inscrit dans la ligne d'une politique constante de la monarchie française depuis la fin des guerres de religion, qui est celle de la réunion des protestants à l'Église catholique. Unissant ses efforts à ceux des évêques et des ordres religieux, le pouvoir royal, depuis un siècle, avait essayé tous les moyens de réunir les protestants. de les réunir à l'Église romaine. Alors, on avait employé la controverse, on avait organisé des conférences entre les pasteurs et les prêtres catholiques, on avait mobilisé des missionnaires, on avait envoyé des capucins. Les capucins, ce sont les pionniers de la contre-réforme, de la réforme catholique. On les avait envoyés dans les régions particulièrement difficiles, en Dauphiné, en Poitou. On avait envoyé des jésuites dans le Velay et en Vivaray. Mais, après 1650, on avait commencé à préparer des projets de réunion, c'est ainsi qu'on les appelait, des accommodements dans lesquels on s'efforçait de réduire au maximum les divergences doctrinales. Les plus grands esprits du siècle, incités à cela par le roi, avaient travaillé à cette réunion Richelieu. Le cardinal de Richelieu a lui-même écrit deux traités de controverses dans lesquels il rassemblait les arguments pour convertir les protestants, les a ramenés à l'église romaine. Bossuet également. Bossuet a travaillé pendant plusieurs années avec un pasteur de l'église de Metz, le pasteur Ferry, et il avait abouti à un projet de réunion tout à fait acceptable par les catholiques et qui aurait pu réussir si certains pasteurs influents s'y étaient opposés, en particulier le pasteur Claude. En 1666, même, le roi Louis XIV, le jeune roi, avait constitué un conseil, un conseil officieux, mis parti, c'est-à-dire composé pour moitié de protestants et de catholiques. Parmi les protestants, il y avait Turène, le grand Turène, qui se convertira deux ans plus tard, pour travailler à la réunion. Seulement déjà, déjà, le roi s'impatientait. Il n'était pas très patient de nature. Et déjà, il s'impatientait parce qu'il trouvait que la réunion à laquelle il songeait depuis le début de son gouvernement personnel, il en parle dans ses mémoires de 1661 et 1662, il trouvait que ça n'arrivait pas assez vite. Et dès 1661, on le voit bien si on lit ses mémoires, il avait envisagé un autre moyen, plus expéditif, à son avis, de réunir les protestants et qui consistait à les forcer de se convertir en réduisant leur liberté religieuse en même temps que leurs droits civils. Et à partir de 1669, ayant pris de l'assurance, que fait-il ? Eh bien, il applique systématiquement cette politique. Et de fait, les résultats sont bons. Ce que ni la controverse, ni l'apostolat des missionnaires, ni les accommodements, ni les projets de réunion n'avaient obtenu, la persécution, car il faut bien appeler les choses par leur nom, on persécute les protestants puisqu'on restreint leur liberté de culte, on restreint leurs droits civiques, la persécution le réussit, la persécution l'obtient. Les protestants se convertissent et même ils se convertissent en masse. Alors, en voyant cela, le roi n'hésite plus, il supprime les derniers vestiges de la tolérance, il révoque l'édit de Nantes, telle est l'histoire des origines de la révocation, qui nous apparaît donc, non pas comme une mesure contradictoire, mais comme une mesure différente, c'est-à-dire comme une autre manière de réunir les protestants. On peut dire que la révocation est la conclusion logique et nécessaire d'une persécution qui dure depuis une vingtaine d'années. 1685, qui remonte aux années 1665-1666. Persécution qui a peu à peu réduit la liberté religieuse jusqu'à la réduire à presque rien, selon un plan dit de retranchement ou de rétrécissement. On emploie, le roi Louis XIV employait ses mots et ses ministres aussi. Alors, comment procédait-on ? Eh bien, on procédait par des vérifications. Il y a trois vérifications. 1661, 1669 et 1679. Et que fait-on lors de ces vérifications ? Eh bien, on vérifie, on vérifie que les églises protestantes, on essaie de savoir si les églises protestantes ont tous les titres pour exister, tous les titres légaux, si elles ont bien le droit d'exister. Et on s'aperçoit presque toujours qu'elles n'ont pas le droit, que tel temple a été construit alors qu'on n'avait pas le droit de le construire. Il a été construit après telle date alors qu'on n'aurait pas dû construire après cette date. En même temps que ces vérifications, on ajoute des limitations, des interdits. Par exemple, on exige que soient détruits tous les temples où seraient entrés des relapses, c'est-à-dire des convertis au catholicisme retournés au protestantisme. Enfin, à force de vérifier, de contrôler, de limiter, on finit par faire disparaître presque toutes les églises protestantes et tous les temples. Jugez-en, en 1685, il y avait dans le royaume 173 temples, alors qu'en 1610, à la mort de Henri IV, il y en avait 760. Vous voyez, ce travail de vérification a été très bien fait et on a pu, de cette manière, démolir, disons, les trois quarts des temples. Le premier démoli a été le temple de Saint-Beau-Zile en Languedoc qui a été démoli en 1662. Certaines régions qui avaient de très nombreux temples, la région autour de Montauban qui était la terre sainte des protestants, n'avaient plus un seul temple en 1685. Le Poitou non plus n'avait plus un seul temple en 1685. Alors, on peut dire que dans ces conditions, la révocation ne révoque plus grand-chose. Est-ce qu'on peut révoquer ce qui n'existe plus ? Alors, on se demande s'il était bien nécessaire de révoquer. Était-il bien nécessaire de faire cet édit de Fontainebleau qui, au fond, était déjà accompli dans les faits. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'économie d'une révocation, acte spectaculaire, d'un effet très fâcheux sur les puissances étrangères et sur les historiens ? Enfin, sur les historiens libéraux, romantiques, révolutionnaires. C'est quand même un argument que l'on brandit toujours, la révocation que l'on brandit toujours contre l'Église romaine et contre la monarchie française. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'économie d'une révocation ? Eh bien, nous, on ne pouvait pas faire l'économie. En 1685, c'était beaucoup trop tard. C'était fini. La réponse est non. En 1685, Louis XIV n'a plus le choix. Il est obligé de révoquer. Pourquoi ? Pour cette raison très simple qu'il faut donner aux protestants français un État civil. Ceci, en vertu de l'édit de Nantes, faisait enregistrer dans leur temple par leur pasteur, leur baptême, leur mariage, leur sépulture. Or, la plupart du temps, maintenant, la plupart d'entre eux se trouvent privés d'Église et de pasteurs. Ils sont donc dans l'incapacité de faire enregistrer leurs actes. Leur naissance, leur mariage et leur décès n'ont plus de ce fait, si l'on peut dire, d'existence légale. Ils sont donc dans une situation impensable légalement. Alors, de deux choses l'une, ou bien on leur rend leur temple et leur ministre, ce qui ne peut pas se faire, évidemment, puisqu'on travaille depuis 20 ans à les supprimer, ou bien alors on les oblige à faire enregistrer leurs actes de baptême, mariage et sépulture dans les paroisses catholiques par décuré. Seulement pour ça, il faut un édit nouveau. Il faut donc révoquer l'édit de Nantes et le remplacer par un autre et cet autre, c'est l'édit de Fontainebleau d'octobre 1685. La révocation n'est pas seulement une mesure logique à la suite d'une persécution qui dure depuis 20 ans, mais c'est aussi une mesure absolument nécessaire. Alors, en quoi consiste-t-elle ? Il est temps que je vous le dise. L'édit de Nantes était très long, très compliqué, et l'édit de Fontainebleau est très simple et très court. Il a été rédigé par le chancelier Le Tellier, un de ses ministres de Louis XIV qui travaillait vraiment dans le style concis. Il se réduit en effet à 12 articles. 1, 2, 3 interdisent l'exercice du culte protestant. 4, 5, 6 concernent les pasteurs qui ont ordre de sortir du royaume dans les 15 jours sous peine de galère. Les pasteurs convertis au catholicisme bénéficieront de quelques exemptions fiscales et de dispenses d'études pour devenir avocats. Article 7, les écoles protestantes sont supprimées. Les articles 8 à 12 intéressent le commun des fidèles protestants. Ils doivent, sous peine d'amende, faire baptiser leurs enfants dans la religion catholique et les élever ensuite dans cette religion. Les hommes qui sortiront du royaume, interdiction de sortir du royaume. Seuls les pasteurs doivent sortir. mais les fidèles ne doivent pas sortir. Interdiction de sortir du royaume pour les hommes sous peine de galère et pour les femmes sous peine de prison. Les biens des émigrés, ceux qui seront sortis sans permission, sont confisqués. Et enfin, l'article 12 conserve aux fidèles, aux sujets de la religion prétendue réformée, c'est le nom qui lui est donné, la RPR, la liberté de conscience. pourront les dits sujets de la religion prétendue réformée demeurer dans les villes et lieux de notre royaume et continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de la dite religion. Alors, certains historiens ont dit que ce dernier article était dénué de sens. Mais ce n'est pas exact. les protestants sont libres de le rester. Sans culte, évidemment, sans pasteur, mais ils sont, enfin, théoriquement, libres de rester protestants. Et surtout, remarquez-le bien, leur droit de propriété est garanti, sauf en cas d'émigration. Ils ne sont pas systématiquement expropriés comme le seront par exemple les juifs de l'Allemagne nationale socialiste. Alors, cette mesure a reçu tout de suite de très grands applaudissements, a été saluée par de très grands applaudissements, cette révocation. Le monde politique administratif, les évêques, le clergé tout entier, les écrivains français, et Dieu sait s'il y a beaucoup d'écrivains et de grands écrivains dans la France de l'époque, ce furent des félicitations unanimes. On n'avait jamais rien vu de plus beau que cette révocation. Je vous donne quelques échantillons. Bossuet, Bossuet, quand il félicite, ce n'est pas rien, puis c'est dans un très beau style. Dans l'horizon funèbre du chancelier Michel Letellier, prononcé le 26 janvier 1686 à l'église Saint-Gervais à Paris. Il faut savoir que le chancelier Letellier avait rédigé le texte de l'édit. Bossuet, célèbre l'événement au nom de l'épiscopat français tout entier. Touché de tant de merveilles et penchons nos cœurs sur la piété de Louis. Louis, c'est Louis XIV. Poussons jusqu'au ciel nos acclamations et disons à ce nouveau Constantin, à ce nouveau Théodose, à ce nouveau Martian, à ce nouveau Charlemagne, ce que les 630 pères dirent autrefois dans le concile de Chalcédoine, vous avez affermé la foi, vous avez exterminé les hérétiques. Si je quitte maintenant le clergé et j'entre dans le monde laïque, je peux prendre comme bon exemple Mme de Sévigné, Mme de Sévigné qui écrit à sa fille, Mme de Grignon, vous avez su sans doute ma bonne lédit par lequel le roi révoque celui de Nantes, rien n'est si beau que tout ce qu'il contient et jamais aucun roi n'a fait et ne fera rien de plus mémorable. Je citerai en passant, je dirais en passant que parmi les laudateurs de l'édit de Nantes, il y a quelqu'un qui va jouer un grand rôle au siècle suivant à la tête de la secte philosophique, c'est Fontenelle. Fontenelle, ancien élève des Jésuites, mais plus tard libertins, agnostiques, philosophes, est l'auteur de vers qui célèbrent la révocation de l'édit de Nantes et ces vers furent lus dans une fête donnée en l'honneur de ce grand événement par les Jésuites de Rouen dans leur collège. Le pasteur Eugène Bercier qui écrivait au sujet de la révocation il y a un siècle s'étonnait, je cite, de trouver l'éloge de la révocation sous la plume d'un écrivain dans lequel le XVIIIe siècle devait reconnaître l'un de ses corifées. Moi je suis moins étonné parce que Fontenelle a toujours, comme la plupart des philosophes des Lumières, été partisan d'un pouvoir autoritaire, un pouvoir qui règle la religion, un pouvoir comme celui que mettra en place un peu partout en Europe le despotisme éclairé et que mettra en place en France la révolution dite française. Voilà ce qu'on peut dire de l'accueil qui a été fait à la révocation. Alors maintenant, il faut enfin nous prononcer. Enfin, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que cet acte est un acte légitime ? Est-ce que c'est une faute ? Alors je dirais d'abord que c'est un acte légitime. La révocation est légitime. Elle est légitime d'abord du point de vue du droit public du Royaume de France. Selon la constitution non écrite de la monarchie française, le roi n'est pas seulement un prince catholique et ne pouvant pas ne pas l'être, mais il est encore le protecteur de l'Église et vous savez que lors du sacre de Reims, en prêtant le grand serment dit serment du Royaume, le roi jure de défendre les privilèges de l'Église et d'exterminer les hérétiques, exterminarés, ce qui ne veut pas dire tués, mais chassés, chassés du Royaume. Donc des deux édits, celui de Nantes et celui de Fontainebleau, l'injuste n'est pas le second, mais le premier. C'est Henri IV qui a enfreint les lois du Royaume et c'est Louis XIV qui les applique. Ce faisant, d'ailleurs, il crée une situation qui est celle de plusieurs pays d'Europe au XVIIe siècle où, selon le principe posé en 1555 par la paix d'Augsbourg, la religion du prince doit être celle des sujets cuius regio et ius religio. En Espagne et en Italie au XVIIe siècle, la seule religion reconnue, autorisée est la catholique. En Angleterre, c'est la religion dite anglicane. Le bill du test oblige tout officier du roi à répudier le dogme de la transsubstantiation et à reconnaître la suprématie religieuse du souverain. Voilà donc pour le droit public. Mais on peut dire que la révocation est également en accord avec la théologie morale catholique. En tout cas, n'est pas en contradiction avec la théologie morale catholique. En effet, cette théologie n'a jamais dit que dans un État chrétien, tous les cultes devaient être obligatoirement tolérés. Elle n'a jamais considéré non plus qu'une confession non catholique avait dans tous les cas droit à la tolérance civile d'un État catholique. Et vous savez que de toute façon, la théologie morale définit la tolérance comme une concession imposée par la prudence mais non comme un droit. Vous savez tout cela. Je pense à la définition du dictionnaire de Littré qui me paraît bonne et qui dit à tolérance condescendance qui permet de supporter ce que l'on blâme. Jolie définition. En tout cas, ce n'est pas un droit pour la théologie morale. On peut également justifier la révocation, dire qu'elle est légitime sans blesser la vérité historique en rappelant qu'elle est un acte de légitime défense du catholicisme contre certaines agressions protestantes. Alors, je sais bien que les historiens disent toujours sous le régime de l'édit de Nantes tout allait très bien, les catholiques et les protestants s'entendaient très bien. Madame Labrousse qui est une grande historienne du protestantisme parle de coexistence pacifique au niveau populaire. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, enfin, ce n'est pas faux. Tenez à Lyon, par exemple. Nous avons plusieurs exemples de bonnes relations entre les protestants et les catholiques sous le régime de l'édit de Nantes, c'est-à-dire avant 1685. Par exemple, Mme Odile Martin qui a fait un livre sur la conversion des protestants à Lyon nous rapporte ce fait. Les notaires lyonnais catholiques acceptaient bien volontiers dans les actes, dans les testaments des protestants qu'ils inscrivaient sur leurs minutes de noter les formules religieuses protestantes. Par exemple, Jésus-Christ, seul médiateur. On connaît aussi les bibliothèques de plusieurs grands bibliophiles lyonnais au XVIIe siècle. Et l'un d'eux, Henri Gras, qui avait une très belle bibliothèque, était protestant, mais dans cette bibliothèque, il y a beaucoup d'ouvrages catholiques, d'ouvrages de controverse, d'apologétiques, qui montrent chez le propriétaire de cette bibliothèque une grande curiosité à l'égard du monde catholique. Bon, donc il y a du vrai dans la formule de Mme Lambrousse. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus les injures faites par les protestants aux prêtres et aux cultes catholiques. Par exemple, les irrévérences commises envers le Saint-Sacrement. Elles sont nombreuses au XVIIe siècle. La compagnie du Saint-Sacrement était une confrérie qui s'était fondée au début du siècle pour tenir de la part des pouvoirs publics des mesures de défense du culte et de protection des prêtres. Et les annales de la compagnie du Saint-Sacrement relèvent beaucoup d'irrévérences commises envers le Saint-Sacrement, soit dans les églises elles-mêmes, soit sur le passage du Saint-Sacrement dans les rues, sur les places, au moment où on portait le Saint-Viadique aux malades. Les Huguenots, puisque c'est ainsi qu'on les appelait, se moquaient très souvent des images saintes. Lorsqu'ils passaient devant des croix, ils enfonçaient leur chapeau. Enfin, quand ils étaient en majorité dans une ville, ils en profitaient souvent pour interdire aux catholiques l'accès au métier dont ils détenaient les maîtrises. Quand ils occupaient les charges municipales, ils surchargeaient les catholiques dans la répartition des impôts, dans le logement des gens de guerre. Mais c'était surtout les abjurations qui déclenchaient la fureur des protestants. Et je l'ai constaté en lisant les annales de la ville de Montauban. Montauban était une ancienne place de sûreté protestante. Il y avait dans cette ville une population protestante qui représentait à peu près 55 à 60% de la population totale. en 1656 les protestants se soulèvent font une sédition très violente dont le motif était le suivant. Une femme du peuple pour épouser son séducteur protestant se convertit au protestantisme. Peu de temps après son mariage elle tombe malade et à ce moment-là elle revient au catholicisme et elle demande d'être enterrée dans un cimetière catholique que ses obsèques soient célébrés à l'église. Ce qu'apprenant au moment de sa mort les calvinistes de la ville les protestants de la ville entrent en fureur ils ferment leur boutique ils prennent les armes et remplissent la ville de tumultes nous dit une relation ils enlèvent le cadavre insultent l'évêque et les consuls catholiques. Et l'année suivante nouvelle révolte cette fois les révoltés enlèvent le fils d'un pasteur et le séquestre et les séquestrations ce n'est pas uniquement aujourd'hui et le séquestre pour le punir de s'être converti au catholicisme l'évêque est pendu en effigie les jésuites du collège sont outragés les consuls catholiques c'est à dire les magistrats municipaux se réfugient au palais de l'évêque où ils sont assiégés une nuit entière et pour mettre fin à cette révolte et rétablir le bon droit il ne faut pas moins de 5000 hommes de troupes c'est une affaire très grave et ce n'est pas la seule alors on ne voit pas pourquoi de tels incidents devraient être passés sous silence il faut les verser au dossier dans l'histoire de la révocation les intolérants ne sont pas toujours les catholiques la révocation est donc légitime dans son principe est-elle pour autant pleinement justifiée je crois qu'on peut en douter c'est en effet d'une certaine manière un acte arbitraire pour deux raisons première injustice on oblige les protestants à rester dans le royaume tout en les privant de leur culte et deuxième injustice la raison de la révocation est une mauvaise raison on dit qu'il n'y a plus de protestants alors que les protestants en réalité ne sont pas convertis première raison première injustice on oblige les protestants à rester dans le royaume tout en les privant de leur culte une telle contrainte ne se justifie pas en outre la constitution du royaume ne l'exige pas le serment du roi ne l'oblige pas à enfin l'oblige plus exactement à bannir les hérétiques et non pas à les priver de leur culte madame la brousse dit les protestants auraient jugé la révocation légitime si elle leur avait donné le droit d'émigrer et les puissances étrangères protestantes l'auraient jugé ainsi aussi donc le roi là a fait une faute il a commis un acte arbitraire il supprimait le culte alors il fallait bannir les protestants pour leur permettre de suivre leur culte ailleurs ce n'est pas tout la raison officielle de la révocation est mauvaise en effet cette raison c'est la conversion prétendue des protestants au catholicisme le roi dit je révoque parce qu'il n'y a plus des protestants voici ce que dit l'édite Fontainebleau nous voyons présentement avec la juste reconnaissance que nous devons à Dieu que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposés puisque les meilleurs et la plus grande partie de nos sujets de la dite religion prétendue réformée ont embrassé la religion catholique et que les meilleurs je répète les meilleurs et la plus grande partie de nos sujets ont embrassé la religion catholique en quantité le roi a raison oui depuis 1681 les abjurations sont innombrables elles dépassent tous les pronostics depuis 4 ans 30 000 emploient tout presque tous les protestants du Béarn la majorité de ceux du Languedoc du Quercie du pays de Castres 50 000 endauphinés tous les mois la cour de Versailles reçoit de ces communiqués de conversion qui sonnent comme des bulletins de victoire et le 15 octobre 1685 trois jours avant la révocation le nonce du pape à Paris le nonce Ranuzzi écrit au cardinal secrétaire d'état à Rome que 400 000 protestants viennent de se converter 400 000 le chiffre est énorme mais il est vraisemblable il est confirmé par madame Elisabeth Labrousse en quantité donc le roi de France a raison la plus grande partie de nos sujets de la religion protestante se sont convertis seulement sur la réalité des conversions il a tort il n'est pas dans le vrai ou bien il se trompe sincèrement ou il fait semblant d'y croire car le plus grand nombre de ces conversions ne sont pas des vraies conversions tous ces protestants qui vont abjurer en masse ne sont pas en réalité déconvertis ces conversions ont été arrachées par la contrainte d'abord depuis 1661 par une série d'arrêts le conseil du roi retranchait un par un tous les droits civiques des protestants leur interdisant l'accès à un grand nombre d'emplois ceux de la fonction publique comme nous dirions notaire greffier procureur huissier receveur des impôts ceux des professions que nous disons libérales apothicaires chirurgiens avocats médecins sachevables ceux de plusieurs métiers épiciers orfèvres drapiers lingères le conseil du roi supprimait également les écoles protestantes les académies les collèges interdisait les écoles élémentaires et surtout dans le même temps violence intolérable et inexcusables le conseil du roi extorquait les conversions des enfants contre la volonté de leurs parents en 1664 le conseil du roi permettait que les garçons à partir de 14 ans et les filles à partir de 12 ans abjurent le protestantisme sans l'autorisation de leurs parents et en 1681 ces âges seront abaissés à 7 ans pour les garçons et pour les filles on organise après cette date à partir de 1664 des enlèvements d'enfants l'autorité administrative enlève les enfants aux parents protestants pour les confier à des catholiques et ces rates d'enfants sont légitimées légalisées par l'édit de janvier 1686 toutes ces dispositions blessent gravement le droit naturel l'autorité parentale ce sont des mesures sans précédent dans l'histoire de la France telle est la persécution par la loi telle est l'extrémité jusqu'où elle porte c'est ainsi que les protestants ont été brisés pour obtenir leur conversion massive il ne restait plus qu'à leur envoyer les soldats les dragons ce furent les fameuses dragonnades les dragonnades ne sont que l'application à des fins persécutrices et donc extraordinaires d'une charge ordinaire et normale qui est le logement des gens de guerre en ce temps là il n'y avait pas de caserne et les soldats logeaient chez l'habitant c'était un impôt alors pour en faire un moyen de coercition de contrainte il suffisait de réserver le logement à la catégorie de sujets que l'on voulait contraindre persécuter d'en prolonger la durée et de donner à loger plus de soldats que cette catégorie n'en pouvait supporter voilà c'était très simple le pouvoir royal on avait toujours usé ainsi avec les pays rebelles sous Louis XIV par exemple après la révolte des bonnets rouges en Bretagne une révolte paysanne on a imposé aux rebelles de loger pendant très longtemps les gens de guerre alors on a appliqué tout simplement le procédé aux protestants pourquoi les dragonnades et bien parce que les soldats qu'on a logés au début c'était les dragons les dragons ce sont c'est une arme enfin c'est une troupe qui que l'on voit apparaître pendant la guerre de 30 ans les dragons ce sont des soldats qui combattent à pied et à cheval ce sont à la fois des cavaliers et des fantassins et les dragons les unités de dragons étaient très nombreuses dans l'armée royale à cette époque voilà les raisons de l'emploi de ce terme alors on fait un premier essai en 1659 avec les protestants de Montauban mais la première grande dragonnade est celle de Poitou en 1681 et l'auteur en est l'intendant de cette province le préfet si vous voulez de cette province qui s'appelait Marillac il demande des dragons et les loge dans le Poitou deuxième dragonnade en 1683 en Vivaray troisième dragonnade c'est la dragonnade décisive elle s'étend à tout le royaume elle commence en Béarn dans l'été 1685 à l'initiative de Foucault attendant du Béarn 47 compagnies de dragons sont logées dans le pays en août ses troupes passent en Guyenne en septembre elles passent en Onis et Saint-Onge le 4 octobre elles sont à Nîmes et peu de temps après en Dauphiné laissant derrière elles des traînées de conversions massives on a beaucoup parlé des sévices exercés par les soldats et il y en a eu il y en a eu en Poitou en Béarn à Montauban ma maison écrit un notable de Montauban un notable protestant Samuel de Péchel fut rempli de soldats et de chevaux d'officiers ces hommes s'emparèrent de toutes les chambres avec si peu de réserve que je ne pus même pas en garder une seule pour ma famille il me fut également impossible de faire entendre à ces misérables que je leur offrais sans résistance tout ce que je possédais ils enfoncèrent toutes les portes brisèrent les coffres et les armoires préférant saccager mon bien de cette façon brutale que d'accepter les clés que ma femme et moi leur tendions je fus mis à la porte avec ma femme qui était sur le point d'accoucher et quatre petits enfants et nous n'eûmes le droit de rien emporter sauf un berceau et quelques langes pour l'enfant qui allait naître la rue étant pleine de gens qui se réjouissaient de nous voir ainsi pillés nous ne pûmes d'un moment avancer plus loin que la porte et les soldats s'amusaient à vider sur nous par les fenêtres des cruches d'eau comme pour mieux se divertir de notre douloureuse situation ce témoignage donne semble-t-il assez bien la moyenne des exactions on pille on injurie on rend la vie impossible on jette dehors il y a pire mais rarement il y a aussi moins violent par exemple chez Jean Giraud un notable protestant lyonnais qui doit loger deux officiers deux dragons et ces officiers restent quelques jours et pendant le séjour et bien de temps en temps ils apostrophaient véhémentement leur propriétaire enfin leur logeur en le priant vivement de se de se convertir j'eus un capitaine et un lieutenant qui me pressèrent très souvent et très fort sur ma religion quelquefois les soldats peuvent se contenter de paraître et immédiatement tout le monde se convertit c'est tout de suite il suffit que les soldats se montrent à l'entrée du village ou du bourg immédiatement tout le monde se convertit c'est ce qui se passe en Béarn au bourg de Pardie le bourg de Pardie écrit l'auteur d'une relation contemporaine avait plus de 80 familles de la religion prétendue réformée il a changé entièrement en deux jours que deux compagnies d'infanterie y sont demeurés et il n'y reste présentement qu'un seul homme de la dite religion toute sa famille c'est en fait catholique et l'on doit à la sage conduite du sieur de la Galinière qui commande ces deux compagnies et au soin du sieur de Bonval commissaire des guerres une partie de ce bon résultat et quelquefois il suffit même d'annoncer de dire on va vous envoyer les dragons immédiatement tout le monde se convertit c'est ce qui s'est passé à Lyon où la simple annonce de l'arrivée des troupes a entraîné une délibération et au terme de laquelle tous les protestants lyonnais se sont convertis collectivement d'un seul coup en octobre 1685 c'est le 16 octobre 1685 que la cour de Versailles a pris cette bonne nouvelle de la conversion des lyonnais conversion en masse donc presque partout à l'annonce de l'arrivée des dragons ou après le passage pendant quelques jours des soldats c'est très spectaculaire à Pau il y a 3000 protestants en 3 jours c'est fait à Montauban en 6 jours on assiste à l'abjuration de 17 000 protestants 17 000 d'ailleurs pour les 9 000 protestants de la ville de Montauban cela s'est passé d'une manière collective je lis dans une relation du temps qu'après l'arrivée des troupes le lendemain il fut conclu par délibération que l'on rentrerait dans l'église romaine les protestants je cite encore à l'air sur l'heure encore chez monsieur l'intendant et de là chez monsieur de Montauban monsieur de Montauban c'est l'évêque qui leur donna l'absolution et les conduisit à l'église au son des cloches et l'on chanta le tédéum écoutez c'est fantastique quand même ça ils abjurent tous ensemble ils vont chez l'évêque et l'évêque leur dit ben mes amis maintenant nous allons fêter ça et monte à la cathédrale on monte à la cathédrale parce que c'était la nouvelle cathédrale qui venait d'être construite elle se trouvait à 150 mètres un peu au dessus du palais épiscopal il n'y avait pas beaucoup de chemin à faire peut-être ça valait mieux d'ailleurs parce qu'en route il en serait peut-être parti quelques-uns qui auraient quitté la procession donc acte spectaculaire et évidemment qu'est-ce que vous voulez il y en a qui crient au miracle Bossuet par exemple s'est enthousiasmé il a dit qu'on n'avait jamais vu une chose pareille dans l'histoire de l'église qu'une hérésie voir ainsi une hérésie tomber en quelques jours c'est un phénomène unique dans les annales de l'église c'est un acte merveilleux il faut en remercier la providence d'autres se frottaient les yeux et se demandaient si on n'avait jamais vu des gens appelés protestants est-ce qu'il en avait existé quelque part tout le monde tout le monde croyait ou faisait semblant de croire à la réalité de ces conversions massives on aurait quand même pu se dire une chose ils ne sont pas très attachés à leur religion puisqu'ils se convertissent très vite c'est vrai écoutez moi j'ai quand même cette réaction je ne sais pas si vous l'avez enfin de voir comme ça 17 000 personnes abjurant 7 jours sans persécution aucune enfin sans persécution je veux dire sans emprisonnement sans violence physique c'est quand même un peu extraordinaire alors on peut se dire ils ne sont pas très attachés à leur religion et c'est probablement ce que le roi s'est dit il s'est dit ces gens-là écoutez quand même c'est pas la peine de leur conserver cette édite de Nantes puisqu'ils sont si peu protestants seulement c'est pas parce qu'ils s'en vont ils quittent leur religion si facilement qu'ils vont s'attacher pour autant et se convertir vraiment c'est pas parce qu'ils abjurent en masse leur religion qu'ils s'attachent pour autant à l'église romaine ce ne sont pas de vraies conversions et ça on aurait quand même pu le voir et certains d'ailleurs l'ont vu Madame de Maintenon mais ils ne sont pas nombreux la plupart des abjurations collectives sont des faux semblants et la grande masse de ces catholiques de la dernière heure ne sont pas plus catholiques ni romains qu'ils l'étaient avant leur abjuration et on va s'en apercevoir tout de suite non mais tout de suite et qui va s'en apercevoir et bien les missionnaires qu'on va envoyer tout de suite pour pour achever le travail les missionnaires qu'on envoie aux néophytes pour leur enseigner leur nouvelle religion alors là le ton change on avait eu des communiqués triomphants ils se convertissent tous c'est magnifique et puis maintenant ce sont des rapports consternants les nouveaux convertis c'est ainsi qu'on les nomme refusent de faire leur Pâques c'est dans une de ces lettres dans tous les esprits un attachement incroyable à l'hérésie un attachement incroyable à l'hérésie des gens qui viennent de se convertir en masse en langue d'oc même des illusions les curés se lamentent leurs nouvelles ouailles boudent l'église elles ne veulent pas venir elles refusent les sacrements 10% à peine remplissent le devoir pascal et les années passent et rien ne change ils restent chez eux ils ne viennent pas et dans l'émission vers 1720 on fera chanter ce cantique prière pour les nouveaux convertis mon Dieu vous voyez leur aveuglement sur le plus grand de nos mystères l'eucharistie ils contredisent sottement vos paroles qui sont si claires sans vos bontés ô doux Jésus ils sont damnés ils sont perdus et les évêques enfin les évêques ce n'est pas le moral l'évêque de Rodès 1731 46 ans après la révocation les nouveaux convertis ne paraissent jamais dans nos églises 1731 alors il y a aussi des choses plus inquiétantes il y a les convertis qui reviennent au protestantisme il y a ceux qui font semblant d'être des vrais convertis pour pouvoir se marier et ainsi de suite en somme les nouveaux convertis ne le sont pas et ne l'ont pas été pendant longtemps en invoquant leur conversion Louis XIV avançait une fausse raison et le fait qu'il était de bonne foi n'y changeait rien sa décision de révoquer s'appuie sur un faux semblant sur un motif non fondé et cela suffit à la rendre vicieuse nous devons quand même la considérer d'un autre point de vue du point de vue de son utilité je veux dire la révocation a-t-elle fait finalement progresser le catholicisme il y avait 800 000 protestants dans le royaume en 1670 en 1789 il n'y en a plus que 500 000 alors ben c'est un gain pour le catholicisme sans aucun doute et puis il faut quand même dire qu'à la fin de l'ancien régime un certain nombre de régions anciennement protestantes se sont on finit quand même par se convertir c'est le cas du pays de Montauban le mont albanais a été longtemps réticent les nouveaux convertis ont été très durs et puis à partir de 750 1760 ils ont commencé à aller à l'église donc on peut dire que le catholicisme a progressé dans certaines régions et que l'unité religieuse du royaume a été renforcée seulement il faut le dire la révocation n'y est pas pour grand chose la révocation et la persécution n'ont fait que de faux convertis ce sont les missionnaires ce sont les curés de paroisse qui ont réalisé les véritables conversions alors pourquoi la révocation à quoi est-elle servi est-ce qu'on n'aurait pas pu en faire l'économie c'est la question qu'on peut toujours poser sans doute sans doute mais il faut quand même observer que sans la révocation l'église n'aurait jamais entrepris ce grand effort missionnaire la révocation a placé en somme les évêques et les ordres religieux devant le fait accompli c'est comme si on leur avait dit voilà des catholiques de nom à vous d'en faire de vrais catholiques alors alors on s'est mobilisés grand remue-ménage l'archevêque de Paris envoie 800 prédicateurs dans les provinces 600 jésuites sont délégués par la compagnie des milliers de capucins alors il y en a beaucoup des capucins il faut dire il y en a 10 000 en France alors on avait de la ressource donc on a envoyé des milliers de capucins dans les régions à convertir on a imprimé des milliers des centaines de milliers de livres de messes alors les protestants ne voulaient pas de latin alors on a composé on a négocié on leur a dit on va vous mettre des traductions françaises alors il n'y en avait pas jusqu'à cette époque alors on a fait des livres de messes avec le latin gauche et le français à droite ils voulaient continuer à lire le nouveau et l'ancien testament alors on leur a fait des traductions surveillées par les évêques des traductions contrôlées et on a diffusé en 1687 500 000 exemplaires du nouveau testament en français ça c'est un bienfait c'est un des bienfaits de la révocation on peut le dire la multiplication des livres de prière et de méditation au 18ème siècle les catholiques français les nouveaux convertis mais aussi les autres suivront la messe dans leur livre de messe feront des lectures de la sainte écriture et même les plus simples gens ils se nourriront de la prière des psaumes et cela ils ne devront pour une bonne part la révocation sans la révocation le clergé aurait sans doute conservé son ancienne défiance vis-à-vis des traductions françaises de la bible et des textes liturgiques défiance justifiée au temps où les seuls traducteurs étaient des hérétiques mais qui ne l'étaient plus et puis j'ajoute ceci selon certaines sources mais là je je n'ai pas de données très certaines la révocation aurait rendu à l'église un autre service appréciable celui de couper court à des négociations œcuméniques fort dangereuses il semble bien en effet que pendant l'été 1685 des conversations s'étaient engagées entre l'épiscopat et les églises protestantes et qu'elles étaient sur le point d'aboutir à un compromis de nature à blesser la foi catholique bon je n'insiste pas je pourrais développer ce point éventuellement vous me direz c'est étonnant mais non c'est pas du tout étonnant ces évêques français de 1685 j'allais dire ils ne sont pas très catholiques ne sont-ils pas ceux qui professent le gallicanisme le plus intransigeant qui soutiennent la supériorité du concile sur le pape qui depuis 1660 par des réformes liturgiques aventureuses par la publication de misselles de brévières et de rituels gallicants sont en train de rompre l'union de prière avec l'église romaine si donc la révocation a empêché ces évêques de traiter entre guillemets avec les protestants c'est là à n'en pas douter un autre de ces heureux effets malgré tout et à bien regarder je pense les inconvénients de l'édit de Fontainebleau l'emporte sur ses avantages les inconvénients pour l'église catholique d'abord et oui la persécution et la clandestinité ont abouti à un véritable réveil du protestantisme français à cause de la persécution on estime à 10 000 le nombre des protestants poursuivis et condamnés par la justice royale au 18ème siècle les plus durement frappés sont les condamnés aux galères une quarantaine par an et ceux que l'on enferme à vie dans des prisons insalubres dans la tour de Constance à Egmort des femmes ont été emprisonnées pendant les deux tiers de leur vie comme cette sœur d'un pasteur condamné à l'âge de 15 ans en 1730 et qui en sort seulement 38 ans après oui cette persécution était bénéfique au protestantisme et on a vu naître ce qu'on a appelé le protestantisme du désert succédant au protestantisme de l'établissement alors ce protestantisme du désert est un calvinisme dur et pur alors que le protestantisme de l'établissement était engourdi les pasteurs avant l'édit de la révocation étaient devenus des sortes de bourgeois de donneurs de sermons ce nouveau protestantisme est un protestantisme qui va donner du fil à retordre à l'église catholique si les auteurs de la révocation pensaient détruire le protestantisme il est plus qu'évident qu'ils ont manqué leur but et qu'ils sont même arrivés à un résultat contraire s'ils voulaient au moins l'affaiblir ils l'ont au contraire fortifié ce n'est pas le protestantisme qui est affaibli c'est le catholicisme par la présence dans son sein de faux convertis de faux catholiques méchants fidèles qui persistent malgré toutes les pressions à ne pas assister à la messe à ne pas faire leur Pâques à ne faire semblant de pratiquer que pour pouvoir se marier et ils font scandale parce que même s'ils demeurent religieux au fond d'eux-mêmes ils donnent l'exemple de l'indifférence en matière de religion dans quelle mesure ce mauvais exemple a-t-il été imité par les anciens catholiques je ne sais pas si on peut répondre à une telle question mais il faut au moins la poser la mauvaise pratique des nouveaux convertis a été très probablement l'un des facteurs les moins négligeables de la première déchristianisation de la France au 18ème siècle alors je pense enfin on ne doit pas refaire l'histoire on ne peut pas se mettre à la place de Louis XIV et de ses ministres mais je pense que s'il fallait absolument réduire le nombre des protestants il valait peut-être mieux bannir les huguenots du royaume ou bien alors faire confiance à l'apostolat et attendre patiemment que les protestants se convertissent d'ailleurs une telle attente n'aurait pas été vaine depuis le début du 17ème siècle de nombreux protestants chaque année se convertissaient librement à la fois catholique certaines conversions illustres celle de Turenne en 1668 du prince de Tarente en 1670 de mademoiselle de Duras en 1678 avait eu un grand effet d'entraînement elles avaient été longuement préparées et méditées alors bien sûr il y avait des conversions intéressées le pouvoir royal donnait des charges des bénéfices aux convertis ah oui qu'est-ce que vous voulez on ne prend pas les mouches avec du vinaigre il y avait même une caisse des conversions fondée par l'épiscopat et gérée par un ancien pasteur converti qui s'appelait Pélisson alors ça permettait de donner de l'argent aux protestants convertis qui se trouvaient de ce fait abandonnés par leur milieu et qu'il fallait aider un certain temps bon et ça n'empêchait pas la sincérité de beaucoup d'abjurations il y avait dans ces abjurations beaucoup de beaucoup de de véritables conversions et même madame Elisabeth Labrouz qui est pourtant une très favorable aux protestants et qui condamne Louis XIV très fortement même Elisabeth Labrouz pense que beaucoup de ces abjurations étaient sincères toutefois plus que pour l'église c'est le royaume plus que l'église c'est le royaume c'est la France qui souffre de leur évocation d'abord par l'émigration que celle-ci provoque car beaucoup de protestants réussissent à sortir malgré la garde aux frontières malgré l'interdiction combien l'historien lavis avançait le chiffre d'un million de départs oh non on en a beaucoup rabattu ça c'était les exagérations républicaines aujourd'hui la plupart des historiens se rallient au chiffre de 200 000 considérés comme un maximum il pourrait bien atteindre 200 000 écrit à propos de ce chiffre madame Labrouz on est revenu également des estimations plus raisonnables en ce qui concerne les conséquences économiques de ces départs on avait écrit au 19ème siècle que la révocation avait entraîné le dépeuplement de certaines provinces du royaume non c'est excessif c'est excessif cependant l'effet néfaste de l'émigration n'est pas négligeable les chiffres ne disent pas tout la qualité des émigrés compte plus que leur quantité la France a perdu des artisans de qualité des marins des soldats des professeurs de l'argent aussi par exemple beaucoup de négociants lyonnais sont partis avec leur argent l'un d'eux est parti avec 600 000 livres en Hollande vous savez aussi que la puissance militaire de la Prusse doit beaucoup aux officiers français émigrés qui appartenaient à la religion protestante à ces frères ennemis de l'extérieur ces français qui vont maintenant combattre la France dans les coalitions contre Louis XIV vont bientôt s'ajouter ceux que la révolte contre une injuste persécution suscitera à l'intérieur du royaume je veux parler des camisards de cette révolte des camisards qui a obligé le pouvoir à envoyer de véritables armées dans les Cévennes et l'une de ces armées même a été battue en 1703 les camisards ont failli prendre Nîmes par l'édit de Fontainebleau on peut dire que la monarchie française s'est aliénée un bon nombre de ces sujets protestants et qu'elle s'est portée ainsi à elle-même un tort irréparable alors la question se pose pour finir de la responsabilité qui est responsable la révocation a écrit un historien en 1985 la Bermogat la révocation a été l'affaire des laïcs c'est pas faux c'est pas faux mais c'est pas tout à fait vrai bien sûr la décision a été prise par Louis XIV et par ses ministres mais les évêques qui y ont poussé depuis trente ans les assemblées du clergé de France réclamaient au roi la réduction comme elle disait des protestants elle ne demandait pas expressément la révocation mais elle voulait que les dits soient rétrécis l'expression que les évêques emploient que si votre autorité écrit l'assemblée de 1651 parlant au roi ne peut étouffer les dits d'un coup elle le rendit languissant et le fit périr peu à peu par le retranchement et la diminution de ses forces en 1675 les évêques demandent carrément l'extirpation entière de l'hérésie il est vrai que Louis XIV n'avait pas besoin de beaucoup d'encouragement et nous avons vu tout à l'heure que dès 1661 il était décidé lui aussi à réduire les protestants quant à la décision même de révoquer ce serait bien mal connaître le roi que de croire qu'il se la laissa dicter par quiconque les historiens romantiques Michelet entre autres ont accusé madame de Maintenon et le père de la chaise jésuite confesseur du roi d'avoir fait pression sur Louis XIV non la critique historique a fait justice de ces allégations qui ne reposent sur rien d'ailleurs nous l'avons vu le roi était obligé de révoquer il ne pouvait plus faire autrement mais alors pourquoi le fait-il précisément ça c'est la question peut-être plus importante pourquoi le fait-il précisément dans ce mois d'octobre 1685 comme il ne s'est jamais expliqué ce sujet nous sommes obligés de faire des suppositions alors certains historiens ont avancé cette thèse le roi voulait expier l'adultère il avait été pêcheur et pêcheur public pendant de longues années bon c'est assez vraisemblable c'est assez vraisemblable qu'il ait voulu par un acte comment dirais-je très favorable à l'église expier en quelque sorte son péché public oui mais on n'a aucune preuve de cette de cette hypothèse enfin rien ne permet de la vérifier ce que nous savons c'est que Marie-Thérèse la reine est morte en 1683 que Louis XIV s'est remarié morganatiquement c'est-à-dire secrètement avec Madame de Maintenon dans les mois qui ont suivi la mort de la reine et puis c'est tout et puis c'est tout mais le roi n'a jamais dit ou laissé entendre qu'il révoquait pour pour expier son péché public par contre ce qui est plus probable c'est un calcul politique nous sommes en pleine crise gallicane les relations avec le pape sont très tendues avec innocence il faut dire qu'innocence c'est pas un caractère très agréable très difficile très susceptible vous savez on dit toujours que les papes aiment la France mais non c'est pas vrai c'est pas vrai du tout les papes qui ont aimé la France sont très peu nombreux je crois que dans l'histoire contemporaine on aurait difficulté en tout cas l'innocence ne l'aimait pas il n'aimait pas la France il n'aimait pas les français et il n'aimait surtout pas le roi de France alors il est très mécontent et il a raison de la déclaration des 4 articles de 1682 votée par l'assemblée du clergé de France c'est une déclaration très gallicane le concile est supérieur au pape dit cette déclaration alors le pape utilise un moyen de rétorsion il refuse de donner l'institution canonique aux évêques nommés par le roi donc un tiers des évêques français se retrouvent sans évêques alors Louis XIV a peut-être voulu amadouer le pape il est tentant écrit le père Blais historien des relations entre la France et le pape il est tentant de voir dans l'édit de Fontainebleau un geste de Louis XIV destiné à impressionner la cour de Rome et à contraindre Innocent XI à régler à l'amiable les conflits qui l'opposaient alors au roi très chrétien oui c'est tentant l'hypothèse est séduisante mais alors il faut admettre que si elle est juste le calcul du roi n'est pas bon car le pape n'est pas du tout content de l'édit de Nantes il a même des paroles très dures contre Louis XIV ce roi dit-il cherche bien plus les avantages de son royaume que ceux du royaume de Dieu il a chassé les protestants mais nullement par un zèle de religion il attend 5 mois le pape pour adresser au roi les félicitations qui s'imposent et 6 mois pour faire célébrer un tédéum et un petit tédéum dans une petite église de Rome enfin c'est pas très et Louis XIV avait écrit ceci nous ne voulons qu'une seule religion dans notre royaume le roi réplique Innocence n'aurait jamais dû parler ainsi les princes hérétiques n'en veulent pareillement qu'une dans leurs états mais le roi de France aurait dû dire je ne veux que celle qui est la seule véritable et oui propos éclairants non seulement Rome n'a pas poussé à la révocation mais encore elle l'a désapprouvée la responsabilité de Louis XIV n'en apparaît que plus grande la responsabilité de Louis XIV est celle de ses ministres surtout le clan Le Tellier Michel Le Tellier son fils Louvois enfin la famille Le Tellier les Colbert étaient plus réticents mais enfin ce sont des divergences de détails en fait sur l'essentiel tous les ministres de Louis XIV étaient d'accord et qu'est-ce que c'était que l'essentiel pour eux c'était la suppression du protestantisme en France à régler par l'état pour l'avantage de l'état et je crois que nous touchons ici aux raisons profondes si la révocation a eu lieu c'est parce que les hommes au pouvoir dans l'état comme dans l'église oui c'est très important de savoir quelle est la philosophie des hommes au pouvoir on dit ils sont méchants ils sont affreux ce sont des crapules on dit ça à toutes les époques on le dit aujourd'hui c'est d'ailleurs bien souvent ce sont des propos qu'on peut tenir on dit ce sont des crapules des sacripants des ceci des cela oui bien sûr mais il serait plus intéressant de savoir quelle est leur leur conception du monde parce que finalement il y a une philosophie dominante à toutes les époques dans le personnel politique et il est intéressant pour comprendre la révocation de voir quelle était la conception du monde du personnel politique de Louis XIV et de Louis XIV lui-même d'abord au sujet du protestantisme ils ont une des idées fort simplistes ils réduisent le protestantisme à un schisme oubliant qu'il s'agit d'abord d'une hérésie oui oubliant qu'il s'agit d'une hérésie ils pensent que si on réunit les protestants il n'y aura plus de problème couper le schisme dit l'archevêque de Paris Arley et l'hérésie séchera toute seule c'est tout simple vous n'avez qu'à les rattacher puis il n'y aura plus de problème fermons les temples dit un autre et les protestants n'auront d'autre solution que d'aller à la messe et voilà et c'est tout simple en ce moment révoquant les dits on supprimera la croyance car la croyance pensent-ils tous n'est qu'une habitude changeons les habitudes des protestants habituons-les à être catholiques et c'est tout simple et ils seront catholiques c'est ce que dit Fennelon du fond de la sainte onge il s'agit bien moins du fond des controverses que de l'habitude dans laquelle les peuples ont vieilli de suivre extérieurement un certain culte et de la confiance qu'ils ont dans leurs ministres il faut transplanter insensiblement cette confiance et cette habitude chez les pasteurs catholiques et par là les esprits se changeront presque sans s'en apercevoir telle est la thèse officielle parfaitement exprimée alors qu'est-ce que c'est que cette méthode-là nous la reconnaissons bien c'est la méthode du pari de Pascal les preuves disait l'auteur des pensées ne convainquent que l'esprit la coutume fait nos preuves plus crues et plus fortes la coutume incline nos tomates qui incline l'esprit sans qu'il y pense Fennelon dans la lettre que je viens de vous lire ne dit rien d'autre l'idée est la même et les mots diffèrent à peine on croirait que Pascal a écrit pour Fennelon Pascal est donc ici en cause certainement mais alors peut-être la philosophie qu'on appelle le mécanisme l'est aussi car la conception du mécanisme de la nature humaine c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'homme est fait de deux pièces distinctes l'automate l'esprit et selon laquelle encore il est un peu impossible de convaincre l'esprit sans avoir au préalable réglé l'automate par la création de nouvelles habitudes sans cette idée sans cette idée mécaniste il n'y aurait jamais eu de Paris Pascalien la politique religieuse de Louis XIV procède selon ce schéma elle transplante d'abord elle perçoit d'un site on les met dans l'église et puis après on les convertit on les met dans l'église enfin on les y pousse après on les convertit en somme la politique de Louis XIV règle l'automate elle fabrique des nouveaux convertis artificiels qui ne vont à la messe que parce qu'on les a réglés pour ça on remonte la clé et puis quand ils ne veulent pas y aller on remonte un peu plus ils y vont ensuite on se préoccupe de leur esprit la politique de la révocation c'est une étrange manière de faire surprenante chez un homme de bon sens comme Louis XIV mais on l'explique parfaitement si on rapporte cette politique à la philosophie qui probablement l'inspira car le mécanisme est avec le cartésianisme la philosophie de Descartes la philosophie dominante du siècle celle qui depuis 1660 a conquis les salons les académies le monde administratif et le monde politique et qui imprègne de même que le marxisme et le structuralisme aujourd'hui la manière de penser des hommes au pouvoir la logique de ces hommes c'est donc celle du Paris et c'est pourquoi il leur paraît tout naturel de faire passer le dragon avant le missionnaire ou le missionnaire après le dragon le dragon d'abord pour l'automate et le missionnaire ensuite pour l'esprit une telle façon de concevoir le gouvernement je vous assure que c'est une façon tout à fait révolutionnaire et nouvelle c'était pas celle de Richelieu en tout cas c'était pas celle de Louis XIII Richelieu n'aurait jamais imaginé de pareil procéder il combattait la révolte aux protestantes et il la combattait en personne il était lui-même au camp de la Rochelle il couchait tout beauté dans sa tente et puis le soir tout beauté aussi il écrivait un traité de controverse mais pour la conversion des protestants il ne voulait compter que sur la douceur il l'a répété bien des fois il ne voulait que s'adresser à la raison il l'a dit aussi je veux retirer les hérétiques de leur hérésie par la raison pendant que le roi les retire de la rébellion par la force il écrit cela dans son traité de controverse car il était le tenant d'une autre philosophie qui était celle de saint Thomas d'Aquin je puis dire qu'entre Richelieu et Louis XIV il y a tout l'espace d'une révolution philosophique et cependant le système de la révocation ne se réduit peut-être pas à une conception de la nature humaine l'étatisme aussi est un élément essentiel pour Louis XIV et pour ses ministres l'état est appelé à tenir dans la vie du royaume une place de plus en plus grande et son intervention dans les affaires religieuses ne doit pas se restreindre à la protection de l'église mais au contrôle permanent des affaires religieuses et nous le voyons pendant tout le règne de Louis XIV Louis XIV est une sorte de contrôleur permanent des affaires religieuses l'étatisme d'ailleurs s'accorde parfaitement avec la philosophie mécaniste car la philosophie mécaniste légitime une contrainte que seul l'état peut exercer ainsi je pense que nous trouvons aux origines de la révocation ces deux perversions de l'esprit moderne nous les trouvons associées et l'édit de Fontainebleau nous apparaît en fin d'analyse plus comme une contre-vérité que comme une faute je vous remercie de votre attention de condamnation aux galères une quarantaine par an pendant tout le 18ème siècle jusqu'à la jusqu'à la révocation de la révocation jusqu'en 1787 puisque c'est Louis XVI qui a rendu un état civil aux protestants il n'y a pas eu de 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 nouvelle liberté du culte mais il y a eu quand même en 1787 un édit libéralisant le régime ou une quarantaine de condamnations aux galères et c'est c'est quand même enfin c'est une des grandes duretés du règne de Louis XV il faut quand même le voir c'est à dire des gens qui voulaient quitter la France des protestants des grandes injustices et d'ailleurs les protestants vont se venger vous comprenez et il faut bien dire que on sait que dans la la commission qui a fabriqué la constitution civile du clergé pendant la révolte sous la constituante il y a un certain nombre de protestants et ces protestants n'étaient pas évidemment très bien disposés envers l'église ni envers la monarchie ça dépend duquel il y a eu mariac non 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 attention il y a eu mariac mariac des plaintes ont été faites après la première dragonnade c'est à dire en 1681 et à ce moment là on a interrompu pendant deux ans à cause des plaintes contre les violences qui avaient été faites mais pour ce qui est des suivantes le conseil du roi c'était le conseil du roi qui prenait les décisions et le conseil du roi c'est le roi à propos de oui à propos des délibérations souhaitables à Lyon oui le 7 octobre en 1685 Louvois écrit à Camille de Neuville intendant de Lyon donc préfet de Lyon si vous voulez sa majesté aurait fort agréable que vous puissiez porter la plus grande partie des religionnaires de la ville de Lyon à se convertir par délibération mais si cela ne peut réussir sa majesté sera bien aise auparavant de vous donner ses ordres pour vous servir de troupes pour les y contraindre d'avoir un mémoire du nombre des religionnaires qu'il y a dans la ville de Lyon Louis XIV suit ses affaires de très très près vous savez c'est pas un roi qui plane heure par heure et dans les jours qui précèdent et qui suivent immédiatement la révocation le roi se fait tenir au courant par seigne-lait 4 ou 5 fois par jour donc il pardon ah bah évidemment évidemment bah évidemment enfin la politique d'ensemble la politique de comment dirais-je de persécution oui il faut bien l'appeler par son nom c'est une politique que le roi à laquelle le roi consent non seulement la consent mais on peut même se demander si c'est pas lui qui la qui la qui la stimule et pour ce qui est des réductions de l'intime d'avance d'accord d'accord ah bah bien sûr oui bien sûr bien sûr non mais là tout à fait normal dans quel sens l'entendez-vous monsieur l'abbé oui c'est quand même oui sans doute sans doute non 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 bien sûr il y a une politique il y a une politique du roi qui est une politique pour aller vite parce qu'il constate que oui c'est ça une politique pour aller vite sur lequel on peut porter un jugement parce que tout historien peut porter un jugement moral on a le droit on peut se dire qu'après tout la réunion n'allait pas très vite le roi s'est dit bon à la rigueur on peut trouver ça normal comme vous dites c'est certain mais enfin ce n'est pas ce qu'aurait fait Richelieu et Louis XIII mais monsieur l'abbé vous êtes tout à fait libre de le penser moi je ne prétends pas vous imposer une manière de penser je ne suis pas Louis XIV simplement simplement je crois quand même que la voie traditionnelle celle qui avait été suivie jusqu'alors par Henri IV d'abord Louis XIII et Richelieu était peut-être plus conforme à la tradition de l'église et à la tradition de la monarchie française surtout il est certain que pour l'unité religieuse du royaume il était préférable qu'il n'y ait plus de protestants en France c'est certain il est certain que la religion protestante représente une réduction très grave du christianisme et que il est difficile de tolérer très longtemps cette réduction mais enfin les méthodes qui ont été employées semblent et surtout la révocation avoir été arbitraires dans bien des cas de la réduction de la réduction Sous-titrage FR ?